Musique Je suis Stéphane Buzon, je suis le directeur général du pôle senior des diaconesses de Strasbourg qui regroupe en fait trois entités, une partie sanitaire, une partie scolaire et la partie personne âgée dont j'ai la responsabilité. Musique Notre réflexion concernant le zéro déchet est née d'une réflexion globale au niveau du développement durable. Donc en quelques mots, nous avons démarré d'abord sur des choses très simples comme la mise en place de moutons, comme la mise en place d'abeilles au sein d'une de nos maisons. Et ensuite nous nous sommes effectivement posé la question quel était le volume de déchets qui partaient après chaque repas. Et donc l'Eurométropole a mis en place avec un cabinet extérieur qui est le cabinet d'Eloite un projet de partenariat sur ces réflexions-là. Donc nous avons décidé d'y participer. Lorsque nous pésions les déchets, nous étions à 75 à 80 grammes de déchets par personne et par jour ce qui de par les quotas était relativement raisonnable. Ça voulait dire que nous avions déjà mis en place un certain nombre de process qui étaient intéressants avec la restauration collective, la cuisine et notre partenaire à Sodexo et avec les équipes. On a vraiment pu mesurer quelle était l'efficacité de ces différentes actions qui sont pour la plupart estimées au plus juste nos achats déjà au départ en utilisant des logiciels qui nous sont mis à disposition et qui nous permettent de commander au plus juste, de produire et de fabriquer la bonne quantité en utilisant des fiches techniques. Donc pour ça les équipes sont formées très régulièrement à l'évolution de ces logiciels qui deviennent de plus en plus précis et de plus en plus performants. Et puis nos menus, on essaie de les adapter au maximum aux attentes des résidents. Donc le fait de pouvoir les servir en salle à manger, d'être en contact avec eux et d'avoir une réponse immédiate du ressenti de leur menu, trop salé, trop de quantité, mal adapté, etc. nous permet aussi de modifier nos menus. Si on n'aime pas ce qu'on mange, on va forcément le laisser dans l'assiette et si on le laisse dans l'assiette, c'est des déchets en trou. Par contre nous nous sommes dit, il reste tout de même 80 grammes de déchets, qu'est-ce que nous allons faire ? Et là est née l'idée effectivement de mettre en place un compost. La particularité de notre compost, c'est qu'il accueille la totalité des déchets alimentaires, viande comprise. Donc il a fallu former les équipes pour faire le tri, entre ce qui va dans le compost et ce qui n'y va pas. Et ensuite aussi former notre personnel essentiellement d'entretien pour faire vivre le compost. Donc nous travaillons aujourd'hui avec la Maison du Compost, qui est une association qui travaille avec la ville de Strasbourg, qui a formé nos équipes pour faire vivre son compost. Madame David aussi, qui nous a aidé à réaliser le compost. En faisant plusieurs réunions, elle nous a montré comment on faisait un compost. Et on a sensibilisé donc également tout le personnel dans les étages. On remélange un petit peu. Le travail auprès du compost, c'est récupérer les seaux descendus des étages. Au niveau du local poubelle, on a une pesée. Donc en général, on a 3 à 4 seaux de 30 litres, ce qui donne de 65 à 90, 100 kilos de déchets alimentaires, retour des étages. On part donc avec ça, après la pesée, sur le site de compostage. Chaque seau de déchets est compensé par un seau de broyat, donc du bois qu'on peut chercher à Cronembourg, ou qu'on peut maintenant faire nous-mêmes avec un broyeur. Il faut remélanger, remélanger et couvrir avec une dernière couche de broyat propre. La maison de retraite, avec ce projet, s'est équipée d'un broyeur pour broyer, entre autres, les branchages qui sont en abondance dans le parc. Et cela permet d'obtenir un broyat qui sert à réaliser un compost équilibré, sachant que le compost fonctionne bien s'il y a un équilibre entre éléments carbonés comme sont le bois et les feuilles, et éléments plutôt azotés qui sont les déchets de repas. Petite protection contre le soleil, ça isole un tout petit peu, ça fait un peu d'ombre. Sans implication de notre personnel, et sans la compréhension de ce que ça peut apporter, le personnel ne jouerait pas le jeu, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc la chance que nous avons aussi, c'est que nous avons démarré le compost au bout d'un certain nombre d'années où nous avions déjà travaillé sur le développement durable. Donc ça parle au personnel, et ils se sentent fortement impliqués, et souvent certains sont même dans ce raisonnement-là, personnel. L'idée c'est justement effectivement de sensibiliser, d'en parler, de faire de la communication. Ça prend part aux habitudes, aussi bien pour les équipes de cuisine, de service, que pour les résidents eux-mêmes. On voit même des résidents, quelquefois, ne plus mettre leur serviette dans l'assiette, parce qu'ils savent que la serviette n'ira pas dans le même seau que les déchets. On en parle à table, donc on sélectionne, on trie, aussi un peu déjà à table. C'est très bien accueilli, parce que c'est du bio, c'est de la nature, donc même les personnes âgées ici participent au jardinage, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà un pas vers la nature. L'idée c'était de se tourner vers des professionnels, et c'est vrai que la maison du compost est un partenaire privilégié, puisque c'est leur métier. Je dirais qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés à former notre personnel et aller dans ce sens, à mettre aussi en avant l'importance que ça avait, ce que ça pouvait apporter derrière le compost. Un partenaire privilégié aussi, et la FEAP de mon point de vue, parce que nous nous sommes soutenus par notre fédération. Grâce à la FEAP, il est important de souligner que l'association Emmaüs Diakones fait partie du cercle de développement durable. Ça nous permet aussi, nous, de confronter nos idées avec d'autres établissements, souvent des établissements sanitaires pour qui le développement durable est réglementairement obligatoire, qui ont de très bonnes idées, mais ça fait aussi plaisir parce que ça nous permet aussi de voir que certaines de nos idées sont reprises par des très très grosses structures qui n'ont pas obligatoirement pensé à ça.